Merci Monsieur le Président, Madame la Ministre, Madame la Rapporteure. Madame la Ministre, quelque chose m'a interpellé dans votre réponse que vous avez faite à Madame Faucillon tout à l'heure. Vous avez dit qu'il ne fallait pas interdire à Total de recevoir certains financements puisqu'ils auraient fait je ne sais quelle expérimentation sur une batterie incroyable. Là est toute notre différence. Vous pensez, et Emmanuel Macron l'a dit plusieurs fois, que la finance allait sauver le climat. Peut-être ne le savez-vous pas mais depuis les accords de Paris, le secteur bancaire a fourni 275 milliards de dollars aux 120 entreprises qui développent le charbon et entre 2015 et 2016, les banques françaises ont augmenté leur financement au charbon de 135%. Au chevet du climat, la finance. C'est une folie que de croire que la finance qui est principalement responsable de la situation dans laquelle nous sommes pourrait nous sauver. Vous pensez que l'écologie est compatible avec le libéralisme et c'est pour ça sûrement que vous continuez à tout va les accords de libre-échange qui obstruent et empêchent que nous ayons un futur et que l'espèce humaine et les espèces vivantes sur Terre puissent survivre. Vous pensez que la liberté d'entreprendre doit prévaloir sur l'intérêt général comme vous l'avez prouvé lors de la loi sur l'interdiction de recherche et d'exploitation des hydrocarbures qui n'en était finalement pas une puisque le droit de suite n'était pas encadré et que vous avez en même temps accordé un permis à Total d'exploration en Guyane. Donc revenons sur Total. Pourquoi suis-je choqué par Total ? Parce que 90 entreprises sont responsables depuis 1880 de 50% des émissions de CO2, de 30% du niveau des mers et Total est la 17ème entreprise. Alors vous pouvez appeler ça un innovateur extrêmement important. Moi j'appelle ça un faux soyeur de l'humanité. Il ne vous a sûrement pas échappé que la jeunesse est dans la rue et fait des grèves scolaires depuis maintenant trois vendredis, ça va être le quatrième demain. Et il se trouve que chaque semaine ils donnent des ultimatums au gouvernement. Le deuxième vendredi ils ont donné un ultimatum justement sur la décroissance énergétique et ils ont bien raison devant l'inaction du gouvernement que je viens de pointer jusqu'avant et lorsqu'on sait que si 80% des ressources fossiles ne restent pas sous terre alors nous n'avons aucune chance de rester en deçà des 2 degrés Celsius et avec un emballement qui pourrait arriver de manière extrêmement forte. Donc je tenais à remercier particulièrement Elsa Faucillon et les associations ainsi que la jeunesse qui sont mobilisées pour dire qu'il est inacceptable que l'épargne des Français revienne en toute opacité à des projets climaticides à l'heure où tout le monde sait l'enjeu climatique qui est devant nous et qui est l'enjeu de ce siècle. Vous le savez sûrement mais pour 1 euro accordé sur les marchés financiers en faveur des énergies renouvelables les banques françaises accordent 8 euros aux énergies fossiles. Et c'est d'autant plus inacceptable lorsque l'on voit que des organismes publics s'y mettent. La Caisse des dépôts et consignations finance 12 projets absolument climaticides. C'est pareil pour l'Agence française du développement. Et alors que les Français croient servir l'intérêt général avec leur épargne, ils financent finalement des projets qui ne leur permettront pas de survivre. L'épargne populaire ne demande qu'à être investie dans ce domaine stratégique, celui de notre avenir à tous, pour prendre en main le problème écologique. Comptez toujours sur le peuple conscient et commencez enfin à désespérer des riches inconsistants et cupides. Voici ce que nous disons au nom de l'écologie populaire. Nous ne nous résignons pas au fatalisme que le monde de l'argent nous condamne à nous enterrer. Vous pouvez prier le marché, Juncker et Merkel, pour la lutte écologiste. Nous vous proposons de faire mieux que prier. Votez cette loi sans la dénaturer, qui pour une fois servirait les intérêts de l'humanité et de la majorité sociale de ce pays. Nous avons fortement besoin d'une transition énergétique, sans nucléaire, sans énergie fossile et avec une sobriété et une efficacité énergétique. Car comme le disait un jeune homme aujourd'hui à Emmanuel Macron dans un débat, le modèle du tout argent est terminé. Pensez-vous qu'on pourra acheter une nouvelle planète ? Quand allez-vous réagir ? Je vous remercie. Donc on regarde maintenant ! Il m' différend ne pas est acumulable de la question,